Bonjour, et bienvenue dans votre tutoriel d'utilisation du Backoffice SEO Shop. Grâce à ce tutoriel, vous verrez comment utiliser les nombreux outils et fonctions de votre plateforme et comment créer votre boutique online. Pour commencer, nous allons ajouter un produit à votre shop pour pouvoir ensuite le commander. Vous pourrez ainsi comprendre comment le système de commande fonctionne. Sur le côté gauche de votre écran, vous trouverez votre menu Backoffice divisé en plusieurs sections et sous-sections. Cliquez sur la section Catalogue, puis sur la sous-section Produits. Afin d'ajouter un élément, il vous faudra cliquer sur l'icône verte avec le signe « plus » en haut de votre écran. Cliquez sur cette icône. Vous pouvez maintenant ajouter un nom et un prix à votre produit. Vous pouvez également ajouter vos options produits, telles que différentes tailles pour un t-shirt ou encore différentes couleurs. Afin de rester dans la simplicité, vous pouvez laisser ce champ vide pour le moment. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ». La plateforme SEO Shop vous permet d'utiliser de nombreux paramètres. Vous pouvez par exemple connecter une marque ou un fournisseur à votre site, ce qui améliorera votre visibilité sur moteur de recherche. Vous pouvez ainsi ajouter des marques, des produits, des options ou encore d'autres variations. Vous pouvez configurer vos délais de livraison afin de permettre à vos clients de pouvoir commander des produits qui ne sont pas forcément en stock au moment de la commande. Vous pouvez également utiliser les champs spécifiques réservés à l'optimisation sur moteur de recherche, comme Google. Vous verrez donc dans cette partie différentes méta-informations, telles que les métatitres ou encore métadescriptions. En utilisant les mots-clés appropriés, vos produits seront plus facilement trouvables lors d'une recherche Internet. En haut à droite de votre écran, vous verrez de nombreux onglets. Vous pourrez ainsi facilement faire correspondre votre produit à une catégorie ou à une sous-catégorie. Utilisez l'onglet « Catégories » dans « Catalogues » pour créer de nouvelles catégories. Nous allons maintenant ajouter une image à la description de votre produit. Cliquez sur l'onglet « Images ». Comme nous ajoutons un élément, cliquez sur l'icône verte avec le signe « Plus ». Vous pouvez sélectionner une image parmi vos documents sur votre ordinateur. Il est possible d'ajouter plusieurs photos pour le même produit. Nous nous contenterons ici d'une simple photo. En ajoutant cette photo, vous permettez à votre client de voir ce qu'il pourra commander en plus de la description du produit. Nous avons maintenant assez de données pour pouvoir commander ce produit. Cliquez dans « Catalogues » dans votre menu à gauche, puis sur « Voir la boutique ». Vous pourrez voir dans une nouvelle fenêtre votre boutique telle que la verront vos visiteurs. Cliquez sur le produit que vous venez juste de créer. En promenant votre curseur sur la photo du produit, vous pourrez voir que notre design inclut une fonction de zoom sur image. Avec SEO Shop, vous pourrez créer des liens vers des produits similaires qui apparaîtront en dessous du produit actuellement consulté par vos visiteurs. Vous pourrez ainsi susciter l'intérêt de vos visiteurs pour des produits qu'ils n'ont peut-être pas encore consultés. Pour passer commande, cliquez sur « Ajouter au panier ». Vous pouvez voir que SEO Shop fonctionne avec des coupons de réduction. Vous pourrez ainsi créer des coupons pour vos clients sous forme de pourcentage ou encore de sommes à déduire d'une commande. Cliquez sur « Terminer commande ». Deux types de clients peuvent passer commande sur votre site. Ceux qui sont déjà enregistrés et qui ont donc déjà un compte client avec un historique d'activité et la possibilité de vous retourner des commandes ou vous poser des questions. Vos nouveaux clients peuvent, quant à eux, créer un nouveau compte ou payer en tant qu'invité. Vos clients peuvent de même se connecter grâce à leur compte Facebook pour plus de facilité lors de leurs achats. Nous allons ici payer la commande en tant qu'invité. Cliquez sur « Continuer ». Vous n'avez plus qu'à entrer vos informations personnelles. Remarquez qu'en entrant votre code postal, votre ville apparaîtra automatiquement. Dans cet exemple, utilisez la même adresse de facturation que celle renseignée pour la livraison. Une fois que tous les champs sont remplis, cliquez sur « Suivant ». Vous serez dirigé sur la page de mode d'expédition. Vous pouvez choisir votre mode de livraison selon ceux déjà proposés par défaut. A noter que via la plateforme SEO Shop, vous pouvez ajouter de nouveaux modes de livraison pour vos clients. Nous choisirons ici le mode de livraison standard avec un service de 5 euros. Nous accédons maintenant à l'étape de paiement. Comme vous pouvez le voir, seulement le paiement bancaire a été activé. Par défaut, SEO Shop vous offre de nombreux modes de paiement tels que Paypal, Ogon ou encore CIC Paiement. Bien entendu, vous pouvez également ajouter de nouveaux modes de paiement grâce à votre plateforme. Choisissez ici le transfert bancaire. Votre processus d'achat est terminé. Plus en bas de votre écran, vous pouvez voir que votre client a la possibilité de s'abonner à votre newsletter. Acceptez les conditions générales et cliquez sur « Placer commande ». Vous serez ainsi redirigé vers la page de remerciement. Retournons maintenant sur votre back-office et jetons un œil au système de commande. Dans l'onglet « Vente », cliquez sur le sous-onglet « Commande ». Votre commande test apparaîtra avec un statut « En attente de paiement ». Dès qu'une commande est payée par carte bancaire ou encore Paypal, le statut de la commande sera automatiquement actualisé en tant que payé. La confirmation de la commande et une facture au format PDF seront automatiquement envoyées à votre client par e-mail. En cliquant sur la commande en question, vous serez dirigé sur un écran, divisé en deux parties. A gauche de votre écran, vous trouverez la partie paiement et à droite la partie livraison. Dans la partie paiement, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu « Payer ». Ce qui créera automatiquement une facture. Cette facture est créée par le système SEO Shop et sera incluse dans la confirmation de commande. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer vous-même les textes de cette confirmation. Pour voir votre facture, cliquez sur « Imprimer » juste à côté du bouton bleu « Payer ». Vous téléchargerez ainsi la facture en format PDF. Vous pourrez bien sûr remplacer le logo SEO Shop par le logo de votre propre compagnie. Par défaut, SEO Shop vous permet d'utiliser la fonction de scan de code barre en utilisant un outil de scannage. Retournons maintenant à la page des commandes. Vous serez tôt ou tard confronté à un retour de commande de la part d'un client. Vous pouvez ici créer une facture à crédit. Lorsque vous créditez un élément, votre stock sera automatiquement remis à jour avec la quantité appropriée. Dans la partie « Droits réservés aux livraisons », vous pouvez changer le statut d'une commande en tant que « Envoyer ». Vous pourrez imprimer le label de livraison nécessaire pour votre paquet et ceci même en très grande quantité. Nous allons maintenant nous diriger vers deux autres moyens de vendre vos produits sur le web. Dans l'onglet « Général », cliquez sur le sous-onglet « Design ». Avec SEO Shop, chaque boutique online est équipée d'une page Facebook par défaut. Vous pourrez donc relier votre page professionnelle à ce module. Votre boutique sera exportée sur votre page Facebook où vos clients pourront également passer commande comme sur votre site. Le processus d'achat complet est maintenant réalisable via Facebook. Toujours dans « Général », « Design », cliquez sur « Commerce mobile ». En activant le commerce mobile, vos visiteurs seront capables d'accéder à votre boutique via tablette et smartphone. Le design sur ces appareils étant différent de celui sur ordinateur, SEO Shop a créé pour vous un moyen rapide et efficace de faire la transition. Les appareils mobiles génèrent près de 15% des profits de nos clients SEO Shop. Profitez donc de cette opportunité. Sur la page « Design », vous pouvez changer l'aspect et l'atmosphère de votre boutique. Vous pouvez premièrement choisir un design dans votre thème « Store », changer les photos, changer votre logo, les couleurs de votre page, ajouter de nouvelles catégories et bien plus encore. Si vous souhaitez créer un design original et unique, vous pouvez utiliser l'outil « Éditeur de thèmes » qui vous permet grâce au code HTML et CSS de modifier le design en question selon vos désirs. Vous n'avez donc pas besoin de faire appel à des développeurs pour pouvoir créer une boutique au design complètement unique. L'aspect de votre boutique est très important. Cependant, n'oubliez pas que si votre store n'est pas visible sur les moteurs de recherche, cela ne vous sera pas très utile. Nous parlons ici de visibilité, ou plus précisément en anglais, de SEO. Il s'agit de l'optimisation sur moteur de recherche. Dans votre plateforme, vous trouverez tous les outils nécessaires pour gérer ces paramètres. Grâce à ces outils, à nos e-books et à nos conseils, vous pourrez facilement améliorer le référencement de votre boutique. En plus des outils pour gérer vos méta-informations, vous pouvez ajouter un blog à votre site, ce qui vous permettra de donner un visage plus humain à votre compagnie et également d'améliorer votre référencement. À titre d'exemple, lorsque vous naviguez sur Google et tapez dans la barre de recherche « Ceinture », qui est votre mot-clé, les premiers résultats qui apparaîtront sont des publicités payantes. Nous nous intéressons ensuite aux résultats suivants, qui sont le fruit de votre travail de SEO et donc gratuit. De manière générale, un client potentiel n'ira pas plus loin que la troisième page de résultats de recherche pour trouver ce qu'il recherche. Il est donc important que votre boutique soit le mieux référencée afin d'être sur la première page. En rédigeant les méta-informations de vos produits avec soin et précision, vous augmenterez vos chances d'être trouvés sur le web. Utilisez par exemple « Ceinture pour homme » ou encore « Ceinture pour homme marron en cuir ». Plus vos mots-clés sont précis et plus vos résultats seront améliorés. En cliquant sur une page, vos clients seront amenés directement sur la page du produit en question et n'auront que très peu de clics à faire pour pouvoir passer commande, ce qui favorise votre taux de conversion d'achat. Finalement, pensez à l'importance de votre nom de domaine. Ceci est vital pour le succès de votre boutique. Vous pouvez connecter votre nom de domaine à votre boutique en nous contactant si vous avez besoin d'aide ou en demandant assistance auprès d'un service externe d'hébergement. Cependant, nous vous conseillons fortement de connecter votre nom de domaine à votre système SEO Shop. En effet, il faudra environ deux à trois semaines pour que Google indexe votre boutique et la fasse apparaître dans les résultats de recherche. Votre référencement sera ainsi plus rapide et sans problème. Nous souhaitons un franc succès à votre boutique SEO Shop. N'hésitez pas, si besoin, à contacter notre équipe d'experts. Merci. 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 Merci.